Alors, les témoignages des élèves, très bien. Alors, nous avons déjà eu quelques petits témoignages tout à l'heure de la part d'Alain et d'Eric, et également de Gérard. Et alors, en fait, il y a ces témoignages spontanés, et puis il y a d'autres témoignages que vous pouvez laisser sur le site. Donc, il y a des témoignages écrits. Pour moi, c'est quelque chose de très important, les témoignages. Pourquoi ? Parce que déjà, ça me permet de savoir comment vous vous sentez dans la formation. Alors, évidemment, quand on est en direct, je peux m'en rendre compte quand même. Mais avoir aussi, de temps en temps, des ressentis de votre part, pour moi, c'est quand même important parce que ça me permet de voir où vous en êtes, ce que vous appréciez aussi, ce que vous préférez, etc. Et puis aussi pour les autres, parce qu'encore une fois, comme Franck tout à l'heure qui est nouveau, qui débute complètement, qui va avoir des infos sur l'école, le fait de, moi, je peux dire, écoutez, venez, l'école est géniale. Vous allez me dire, oui, il ne va pas dire le contraire. C'est lui qui a fondé l'école. Mais après, l'idée, c'est quoi ? C'est que si vous avez le témoignage d'une autre personne, de quelqu'un qui est déjà allé dans l'école, ça peut déjà plus vous rassurer ou tout simplement vous dire, ah oui, oh là là, finalement, ce n'est pas pour moi. Ou oui, finalement, ça me rassure. En tout cas, vous avez un vrai vécu d'une personne qui prend déjà des cours. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment très important. Donc, je vous incite vraiment à faire quelques témoignages sur votre expérience. Je ne vous demande pas de faire mi-page. Ce n'est pas une rédaction. Une petite phrase de temps en temps, ça a toujours du bien. Et puis, si en plus, vous pouvez faire le témoignage en vidéo, c'est encore mieux. Et là, je voudrais remercier Eric qui est là ce soir. Christian également qui n'est pas là ce soir. Mais ce sont déjà deux témoignages en vidéo. C'est encore plus vivant. Et puis voilà, comme ça, les autres peuvent voir vraiment le parcours aussi de chacun. Parce que pendant un temps, je parlais de mon propre parcours, évidemment. Mon expérience, ça peut m'en servir aussi. Mais je connais très bien mon propre parcours. Mais le vôtre, maintenant, je commence à le connaître. Puisque justement, j'ai pas mal de témoignages. Mais c'est aussi important d'avoir votre propre vécu. Parce qu'on est tous différents. Et puis, tout le monde n'aborde pas l'instrument de la même façon. Voilà. Donc, c'est par exemple Christian qui a témoigné également. On m'a dit, pourquoi j'ai commencé l'harmonica ? Parce que j'ai un vieux souvenir de scout, de scoutisme où j'étais scout et il y avait le chef scout qui jouait l'harmonica. Et à l'âge de 50 ans, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à jouer l'harmonica. Bon, ça, c'est plus ce que je n'aurais pas pu inventer, l'idée du jeune qui découvre l'harmonica avec des scoutismes. Ou d'autres personnes qui ont des témoignages vraiment des vécu complètement différents. Et c'est intéressant de savoir d'où vous venez, comment vous en êtes venu dans l'école, ce que ça vous a apporté, ce que vous êtes aussi capable de faire. Et si en plus, vous pouvez aussi jouer un petit air en harmonica, ce n'est pas plus mal. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, il y a plusieurs types de témoignages que vous pouvez retrouver sur le site. Parce qu'évidemment, je l'ai publié sur le site. Donc, vous avez les témoignages en vidéo. Donc, là, sur cette page, j'ai mis déjà le témoignage de Christian, qui est déjà un ancien élève. Il est déjà, je crois, à 5 ans d'harmonica. Donc, il commence à avoir un bon bagage. Et puis, le témoignage tout neuf d'Eric. Ok ? Donc, ça, c'est les témoignages en vidéo. Et puis, vous avez aussi, donc, les témoignages en texte. Voilà. Donc, les témoignages en texte, il y en a quand même pas mal. On pourrait lire ça à tête reposée. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, voilà. Donc, tous ces témoignages, c'est quoi ? C'est les petits emails que vous m'envoyez ou les commentaires, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à témoigner. Moi, ça me fait très plaisir de voir ça. Et puis, encore une fois, pour les nouveaux élèves, c'est toujours intéressant. Et puis, parfois, ça permet aussi de prendre connaissance de cours ou de formules auxquelles on n'a pas pensé. Si vous me dites, bah, j'adorais le cours d'improvisation des ateliers des marins de douce, c'est-à-dire, ah bon, il y a ça aussi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et donc, le fait d'avoir des témoignages des autres, ça permet aussi de se dire, ah, bah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, bah super, je vais le faire aussi. Ok ? Voilà, donc ça, c'est les témoignages. Et puis, il y a aussi les interviews. Voilà, donc, en fait, pour l'instant, il y a une seule interview en ligne. Il y en a une autre qui a été enregistrée. Bon, j'ai eu des problèmes de son et bon, je ne sais pas, j'essaierai peut-être de la remettre. Là, c'est une interview. Donc, l'interview, c'est vraiment différent. Là, c'est moi, en fait, qui a interrogé Dorothée, donc qui est une élève d'Armenica. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une demi-heure d'interview. Donc, c'est une interview audio, puisqu'elle n'a pas souhaité apparaître en vidéo. Je respecte tout ça, évidemment, aussi. Si vous ne voulez pas apparaître en vidéo, ce n'est pas une obligation. Et donc, on parle de sa manière d'aborder l'Armenica. Et il y a même une anecdote très amusante où, en fait, elle s'est entraînée à jouer dans un cimetière puisqu'elle avait du mal, elle était assez timide, elle était assez réservée pour jouer dans les autres. Elle avait le trac et elle s'est dit, bah tiens, je vais jouer dans un cimetière. Comme ça, personne ne va m'embêter. Les habitants du cimetière ne vont pas critiquer mon jeu, normalement. Et en fait, elle a rencontré une personne qui m'a dit, mais c'est vous qui jouez là ? C'est génial quand je vais sur fleurir la tombe de mon défunt mari, je crois. Eh bien, j'entends l'Armenica et ça me fait du bien. Je lui ai dit, bah ça, c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est pareil, je n'aurais pas pu l'inventer. Donc, voilà. Donc, vous avez aussi les interviews. Et moi, je vous incite à faire des témoignages, si, enfin, je vous incite peut-être que vous voulez, mais si vraiment vous avez la gentillesse de faire un témoignage, soit en vidéo, soit en texte, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, encore une fois, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire pour parler de l'Ecole d'Armenica aux nouveaux venus. C'est vos propres témoignages, votre propre vécu. Donc, si vous savez faire comme Y, si vous savez faire une vidéo, vous pouvez la faire. Si vous ne savez pas faire, on peut aussi utiliser la même plateforme, vous savez, qu'on utilise. Et puis, moi, je peux vous filmer directement. OK ? En tout cas, merci à ceux qui ont déjà témoigné. Et merci d'avance à ceux qui témoigneront. Ça, c'est très important.